Yo les gens, bienvenue dans Speedway, une émission axée sur les speedruns et les tools assisted speedrun. On va commencer par expliquer ce qu'est un speedrun, alors si jamais tu sais déjà ce que c'est un speedrun ou si l'explication ne t'intéresse pas, je te mets juste ici le timecode pour aller voir directement la première run. En attendant, je commence les explications. Le but d'un speedrun est d'arriver à accomplir un objectif le plus rapidement possible, que ce soit à tuer le boss final ou arriver au crédit par exemple. Il est possible de créer un speedrun sur tout et n'importe quoi tant qu'on définit les règles et l'objectif. C'est pourquoi on peut trouver des objectifs parfois étranges, comme le Nipple% de Super Mario Odyssey, où le but est d'obtenir le plus rapidement possible le costume maillot de bain de Mario qui montre ses tétons, ou le KFC% de Zelda Ocarina of Time, où il faut créer une sorte de glitch visuel qui donne l'impression que Link obtient une pauvre cocotte enflammée. Maintenant qu'on sait ce que c'est un speedrun, qu'est-ce qu'un Tool Assisted Speedrun ou TAS ? Le but est exactement le même que pour le speedrun, mais ici on va céder d'outils sur l'ordinateur afin de créer une run la plus parfaite possible, censée être inatteignable pour un speedrunner classique. Ces outils sont variés et permettent de voir avec précision comment fonctionne le jeu, permettant d'optimiser toutes les actions dans le but d'arriver le plus vite possible à l'objectif. Voyez le TAS comme un speedrun optimisé, montrant la limite théorique qu'un speedrunner normal pourrait atteindre si réaliser une performance parfaite à l'image près. Maintenant que vous savez ça, on passe au speedrun d'aujourd'hui, sur le jeu Spellunky par Derek Yu. Avec l'approche de la sortie de Spellunky 2 sur PS4 et PC, je me suis dit qu'il serait intéressant de savoir du scoou à évoluer le skill des gens sur Spellunky. On va donc voir 3 speedruns assez courts et on commence tout de suite avec le speedrun Any% fait en 1 minute 37 secondes et 111 millièmes par l'américain Keenij. Avant que la run ne commence, laissez-moi vous expliquer le but du jeu Spellunky. Il faut traverser 4 à 5 zones différentes, divisées en 4 niveaux chacune. Au début, on se trouve au niveau 1-1 et il faut traverser le niveau jusqu'à la porte de sortie pour passer au niveau 1-2. Une fois passé la porte au niveau 1-4, on change de zone et on passe au niveau 2-1 et on répète l'opération jusqu'à l'objectif. Le gameplay est très basique, on a un bouton de course qui sert aussi à ramasser des objets, un bouton de saut, les touches de direction et c'est tout. Enfin, pendant la run, vous aurez toutes les informations importantes à l'écran. En haut à gauche se trouvent les points de vie, les bombes et les cordes, puis en haut à droite se trouve l'argent ramassé par le joueur, le temps de jeu et le niveau actuel. Ceci étant fait, passons à la run. Et la run commence ! L'objectif du speedrun Any% c'est d'aller tuer Olmec qui est au niveau 4-4, le quatrième niveau de la zone temple. Donc là, on a vu, il a fallu 6 secondes seulement pour aller du début à la fin du premier niveau 1-1. Donc généralement, la chute est assez dangereuse si on ne regarde pas. Attention, là on est au shop, il tape le marchand. Le marchand maintenant va être en colère tout le temps. Il va y avoir un marchand à chaque fin de niveau. Et il a du coup un jetpack. Il a récupéré des bombes et des cordes, on vient de voir. Le jetpack qui lui permet de voler, alors c'est pas infini. Et il a surtout le téléporteur qu'on voit, une sorte de gros bouton. Alors là on a vu, c'est extrêmement dangereux le téléporteur. Là il a eu de la chance, il s'est encore téléporté en plein milieu de la fin. Et on passe au niveau 2-1. Donc on arrive à la jungle. On voit même les kills, il a tué 2 mobs. Alors vu que c'est le temps in-game qui est important, il peut prendre tout son temps dans les menus. Donc là du coup maintenant, ça va être full téléportation. Et on va essayer d'atteindre les portes le plus vite possible. Et vu que les téléportations peuvent se faire aussi en l'air, eh bien le jetpack du coup est extrêmement utile. Alors on va pas se le cacher, le jetpack c'est extrêmement rare. Enfin c'est extrêmement rare, c'est assez rare. Et en plus d'avoir la téléportation en même temps, c'est un miracle. Donc là on a vu à chaque fois, il a eu de la chance, vu qu'il se téléporte quasi sur la... Ah il a la boussole, vous n'avez pas remarqué. La boussole qui permet d'indiquer avec une petite flèche rouge la sortie. Là on arrive au niveau 3-1 du coup, on est au niveau de la glace, qui sera important dans la prochaine run que je vais vous présenter. Et en fait ce niveau de la glace, normalement, on a du mal à se promener, on a beaucoup de glace qui rendent la physique assez incontrôlable. Normalement déjà de base, on évite de courir n'importe où dans ce jeu, parce que les piques nous tuent en un coup, même si on a beaucoup d'HP. D'ailleurs le marchand là, avec son fusil, s'il vous touche, vous êtes mort. Je crois qu'il enlève 3 HP. Il en a plus que 2, donc il n'a pas le choix. Et hop, on a passé le niveau 3-4. On arrive au temple déjà. C'est extrêmement rapide. Donc le niveau 4, on voit des zombies, on voit des sortes là de blocs qui viennent de passer. Ça c'est un piège qu'on vient de voir qui a tiré une flèche. Les pièges enlèvent 2 HP. Le bloc qui se déplace là, si on est en face de lui, se déplace en ligne droite et vous écrase si vous ne faites pas attention. Alors je ne sais pas si c'est vraiment de la chance ou si le téléporteur arrive à une portée obligatoire en fait, pour arriver pile au niveau des portes. C'est assez impressionnant. On est au 4-3, donc on est à l'avant-dernier niveau déjà pour la run any pour cent. Et hop, on passe déjà au niveau 4-4. Et on va devoir tuer All Mec. Alors là, le runner prend un peu de son temps. Il a mis 1 minute 15 pour faire les 4 niveaux pratiquement. 4000 balles ! Et là, on passe au boss. Alors le principe du boss, vous le voyez, pardon, c'est la grosse statue en or. Et tout en bas de cette zone, il y a de la lave. Donc, on va devoir creuser. Soit, on fait en sorte que ce soit lui qui creuse, comme on le voit là. Soit, on creuse avec nos propres bombes. Et si on arrive à creuser assez vite, on va faire en sorte que All Mec tombe dans la lave et on peut sortir par la porte. Et voilà, on a terminé le speedrun any pour cent. En... 1.37111. C'était impressionnant, mais bon, au final, on se dit qu'il a juste eu de la chance de ne pas tomber dans un piège en allant aussi vite. Mais vous n'avez rien vu. On continue tout de suite avec le deuxième speedrun en L pour cent, fait en 3 minutes, 29 secondes et 713 millièmes par le même runner que précédemment, KiniJop. C'est donc parti pour la run L pour cent par KiniJop. Le but de la run L pour cent, comparé à la run any pour cent, c'est qu'on ne va pas au niveau 4.4, mais au niveau 5.4 dans les enfers pour tuer Yama. Mais avant, du coup, on va se dépêcher de stun avec l'appareil photo le marchand. On va essayer de le tuer, mais ça ne marche pas avec le fusil. Et on va utiliser le téléporteur et le jetpack qu'on vient de lui voler pour aller le plus vite possible aux fins de niveau. Alors, pour aller dans les enfers, donc une fois passé au mec, il faut essayer d'avoir l'œil d'horus ou l'œil d'ujat, qui est exactement la même chose, c'est juste pas le même nom, mais c'est exactement la même chose, qui lui permettra normalement de découvrir où se trouve le black market. Sauf que ce black market, au final, il va le trouver sans, donc du coup, c'est déjà ça d'économiser. Et en plus, le fait qu'il ait, on va dire, essayé de tuer le marchand et donc énervé tous les marchands, dans le black market se trouve énormément de marchands et normalement, tout ce qu'il y a dans le black market coûte de l'argent, ce qui est logique. Mais comme ils sont tous énervés, on va pouvoir voler absolument tout ce qu'il y a dans le black market. Donc là, on arrive au niveau 2-3 et là, on a remarqué, le black market se trouve juste sous l'arrivée, du coup, on passe dedans. Arrivé au black market, là, c'est la zone ultra dangereuse, il y a des marchands partout, du coup, on va essayer de les exciter juste avant. Voilà, on attend un peu. On récupère les bombes, le parachute, on récupère la boussole et les boîtes crampons. On récupère l'anc, qui permet du coup de ressusciter une fois. Et là, on arrive à la fin. On est passé, sans problème. On arrive au niveau 3. Au niveau 3, on va devoir trouver une sorte de statue moaille qui aura une sorte d'icône d'Ankh, donc la croix égyptienne qu'on vient de ramasser, et se suicider sur ce niveau. Voilà, elle est là, la statue. Du coup, maintenant, on doit mourir. du coup, on est mort, on ressuscite grâce à l'Ankh et on arrive dans un niveau, dans une sorte de raccourci. Et on a obtenu du coup, le chapeau égyptien qui est un objet nécessaire pour aller dans les enfers. Maintenant, ce qu'on doit récupérer, c'est, dans le niveau 4, dans le temple, il y a des Anubis qu'on va voir bientôt et on doit récupérer leur sceptre. Donc maintenant, on se dépêche d'aller vite fait au niveau 4. Voilà, on voit des mines, normalement, il y a des aliens et tout ça, mais on n'a pas le temps de les voir, il y a des yetis, il y a des mammouths. Maintenant, on passe au temple. Voilà, voilà le Anubis qu'on voulait tuer, on l'a tué grâce à la téléportation, mais le sceptre est tombé dans la blague, on la récupère. Maintenant, on n'a plus la téléportation, mais on a le sceptre. Le sceptre, il va être utile parce que c'est une sorte de clé qui va nous permettre d'entrer, si on a lui et le chapeau égyptien, d'entrer dans la cité d'or. Qui est là ? Voilà l'entrée de la cité d'or. On est rentré directement, on a perdu du coup le sceptre. Dans la cité d'or, normalement, tous les murs et tout ça, si on les casse, on obtient de l'or, mais bon, de toute façon, vu qu'il n'y a plus de marchands, c'est pas très très utile, mais bon, c'est juste histoire de faire un joli score. Du coup, maintenant, on se dépêche bouquin, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut pour atteindre le niveau des enfers. On arrive donc au niveau 4-3, si je me souviens bien. Non, 4-4, du coup, on doit à nouveau tuer Allmec, sauf que cette fois, quand on tuera Allmec, juste au-dessus de la lave se trouve l'entrée du niveau des enfers. Et en plus, je n'avais pas vu, mais il y a un Anubis 2 qui poursuit notre cher speedrunner parce que normalement, on est censé le tuer quand on récupère le livre des morts, le Book of Death. Donc là, on descend petit à petit. Voilà, on n'utilise pas nos bombes, on n'en a qu'une. Et là, on le voit juste en dessous, on a l'entrée du niveau des enfers. Donc là, on saute sur la tête et on rentre dans le niveau des enfers et c'est bon. Maintenant, le dernier objectif, faire attention à tous les pièges, faire attention à tous les monstres parce que tous les monstres enlèvent au minimum 2 HP. Tous les pièges aussi, d'ailleurs. Oh ! Je suis étonné qu'il n'ait pas récupéré le fusil. Et donc du coup, il a le droit à un hit maximum et il doit se rendre au niveau 5-4. Voilà, l'épic one-shot. J'ai oublié de le préciser. L'épic, si on tombe dedans, on est one-shot. Une fois qu'on arrive au niveau 5-4, du coup, on va pouvoir tuer le King of Hell. Donc le roi des enfers qui s'appelle Yama. Qui se trouve sur son trône, on va voir en hauteur, c'est très drôle. Boom ! Voilà. On tue rapidement les deux sbires qui les accompagnent. On obtient 12 bombes. On monte très rapidement grâce au jetpack. On détruit tout le sol. On détruit... On tue Yama, on passe par la porte et on a terminé. Donc 3 minutes, 29 secondes, 713 millième par Kenny Jump. Maintenant que vous avez vu du skill, on passe au dernier speedrun d'aujourd'hui, à savoir le low pourcent fait en 2 minutes, 26 secondes et 361 millième par le finlandais Brutworst. Pour la run low pourcent, ça va être un peu plus compliqué que les 9 pourcents, même si le but est le même que les 9 pourcents, c'est-à-dire tu es all mec au 4-4, mais on a plusieurs règles glaçure. Interdiction de récupérer des HP, des bombes ou des cordes, sauf si jamais on récupère celles volées par des singes qu'il y a au niveau 2, qu'on n'a pas vu précédemment. Interdiction de récupérer un objet qui s'affiche dans le HUD. Normalement, ça s'affiche sous les HP, les bombes et les cordes. C'était le cas, par exemple, de la boussole. Donc, interdiction de récupérer la boussole. Ce qui fait qu'on va chercher plus difficilement les sorties. Ensuite, interdiction d'avoir un quelconque équipement, que ce soit fusil, botte, bouclier ou autre. Donc là, on a vu le shop sur la gauche, mais du coup, on n'y va pas. Et enfin, interdiction d'utiliser le bouton d'action ou le fouet si on porte un item, sauf si c'est pour le lâcher, par exemple, pour activer des pièges. Ça ne s'applique pas, par contre, cette règle pour l'idole doré, les monstres ou les pièges. Voilà, exactement. Quand on arrive à un niveau, d'ailleurs, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est un niveau spécial. Normalement, on se trouve une tombe où, juste en dessous de la tombe, on peut avoir un fusil sans avoir à tuer un marchand, ce qui est extrêmement pratique. D'ailleurs, on est à nouveau dans le même type de monde. Qu'est-ce qu'on va voir ? La tombe ? Je ne l'ai pas vue. Je crois que c'est... Non, non, non. Oui, c'est celle-là. C'est la hache. On vient de la voir. H-tombe. Et juste en dessous de cette tombe, on se trouve un fusil qui est extrêmement pratique quand on joue normalement. Les plantes carnivores que, normalement, on est censé esquiver, il ne faut pas sauter dessus parce qu'elles vous avalent et vous perdez 1 HP. Et on arrive déjà au niveau 3. La glace. Donc là, sans le téléporteur, on assomme le Yeti. Ouh ! Là, il s'est passé... Je crois qu'il y a un mammouth qui est monté sur une mine, ce qui a fait qu'il a explosé. Sachant que la glace, vu qu'on court tout le temps en speedrun, la glace, c'est assez perturbant. Là, on voit un petit alien dans une soucoupe et il récupère une mine parce que sinon, il aurait marché dessus, il aurait explosé. Mais à mon avis, il va s'en débarrasser juste après. Au cas où pour les bombes, je suppose. C'est bon. On passe déjà au niveau 3-4. Je le rappelle, le niveau 4-4, c'est l'objectif pour ce speedrun. voilà. Là, la mine lui a permis d'ouvrir le passage qui lui permet de descendre assez facilement. Même s'il a perdu pas mal d'HP déjà maintenant. Il doit lui rester 2 HP. Non, 1 HP, c'est-à-dire 1 hit, 1 mort. le fouet qui vient de lui sauver la vie. Et on passe. Il a eu de la chance de se trouver du bon côté par rapport à la porte. C'est pas le cas souvent. On assomme, on a vu l'entrée de la cité d'or qu'on a vue tout à l'heure et on rentre rapidement. Ça va très vite. Le fouet pour stun les ennemis vu qu'on ne peut pas les tuer ceux-là avec le fouet juste. On est déjà à la zone 4-4 je crois si je me souviens bien. Exactement. La zone 4-4. Du coup, on n'a pas vraiment de... On n'a pas pu récupérer de bombes et tout ça. Du coup, on va essayer de se débarrasser rapidement du mec qui est stun. Voilà. On le tue. Maintenant, on utilise les quelques bombes qu'on a pour creuser le plus possible le plus rapidement possible. On utilise le peu de cordes qu'on a pour se faire une sortie. On a tué le old mec et on a terminé le speedrun en 2-26-361. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les speedruns vous auront intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à taper la cloche et à partager à vos amis. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. C'était Maze. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada